bonjour internatatrice et internatateurs ici galden pour les jeux du cygne et éternel et on est toujours sur total warwarmer 3 on est toujours le clan et chine plus elle même gorse sur avec le mode et c'est faux et voilà une tour précédent j'avais assiégé une ville pour éviter que à zazen vienne la chipper ce chat c'est juste une sortie voilà donc là il du coup il fait une sortie il ya un peu de monde et qu'il est fou le vie n'est pas toi il a un petit peu de monde il est fou de vie mais pas moi ceci dit je pense que il ya quand même pas grand chose mais toujours pas de sorte de garde du tsar oui je pense que ça va se jouer allez attends je fais une sauvegarde et tu peux lancer oui j'étais en salle garde tu vas tu vas le pilonner à coups de la coupe de canon jusqu'à 6 décide à c'est ça bah de toute façon c'est lui qui attaque donc de toute façon c'est lui avance comme c'est tous les joueurs qui me donner sont déjà à moitié cassé comme un faux et si baisse si trott du coup il pourra les régènes qui va et oui il peut en régime il peut les régènes un par un il peut utiliser deux fois son truc ça fait pas beaucoup mais bon c'est toujours ça donc les horreurs de la portée se régène tout seul les raogre je crois pas il aura au gré mutant non plus allons voir ce que ça va nous donner avantage c'est que je peux je peux tricher faire bou boule boule au fond mais bon parce que c'est vraiment intéressant ouais bon déjà je te filte et je joue le droit de me casser les robes si je peux éviter j'aime autant que le truc c'est que ça me fait moins de jouer à la fois d'après ne coûterait trott a échopé la régénération aussi ah merde j'ai perdu un ancien oui c'est pour ça et vu que tu l'as fait en auto la dernière avec perte moyenne oui non mais c'est de façon je crois pas qu'il est de d'archer de noirs de cavalerie là non 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 c'est que de la piétaille c'est il a alors j'ai causé deux caussards du base je fais un secours en armure quatre frais 6 et 2 je vais mettre à côté du petit bois là où l'est tu peux planquer du monde dedans et lui faire coucou coucou on est là coucou c'est nous faire coucou on est là les canons on essayant qu'il soit non je vais mettre aussi proche des bois contre le rogue mutant il est pas il peut pas suffisamment et ben laisse le dans laisse pas trop loin qu'est ce que je suis donc alors oui c'est ça la région la région je peux en claquer 2 c'est la meute ça fait quoi ça et ton pack master il peut pas faire de la si j'ai mal dit ils sont pas que master il a une règen de zone oui j'ai une règen de zone je te le file ah non sauf que ça ne marche que quand ça marche que tu le file tu géreras mieux que moi surtout si là t'as pas t'as pas avancé donc allez c'est parti allez tiens de 10 voilà j'ai vraiment zéro grosse c'est quoi il ya vraiment beaucoup beaucoup plus de monde par contre ça peut faire quelques trous quand même en fait c'est presque ton héros qui m'embête qui m'embête le plus puisque si lui il est vraiment abîmé je peux pas le laisser derrière ouais c'est ça tu tires dans le tir sur l'écho ça rend à un mur là allez allez on tire on tire on tire bah de toute façon je vais sortir parce que ouais 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 pose peut-être en tant que j'ai mis ses ordres merci il ya vraiment beaucoup de monde quand même le flanc droit ça va être le fondement flanc gauche ça va être un peu chaud bah je vais nettoyer le flanc droit et puis je reviens comme j'essaie la bataille d'avant c'est bon pour moi ok moi je me ré-angle un peu c'est moi et se mettre à tirer bon je vais charger du coup moi aussi parce que là si je vais te poser des invoques ouais ok je vais invoquer des ras loups bah t'en as plein là en plus bah oui j'en ai quatre deux ras loups normaux et deux ras loups poisons plus les invoques sur 30 et des ras ogres lui c'est pas des ras loups tiens je peux pas choisir où je l'invoque le ras ogres oui c'est à côté de toi je te les file aussi alors le ras ogre je veux bien que tu me le file les ras loups tu peux les prendre si tu veux ok ok moi oh d'embrun et ya Oui, oui ! Je vais utiliser ça, un truc qui améliore le temps de rechargement, mais qui diminue après une décision et qui me fait perdre des points. Oh, putain de mâche ! La quantité de dégâts que ça lui fait prendre. C'est nettoyé sur le front droit, j'arrive. Je vais envoyer les Raloux sur l'estrel ici derrière. On est là ! Coucou ! L'autre série d'invoques, il n'y est pas encore ? 30 secondes. Ok. Je surveille, je surveille. Ça c'est brisé, je vais continuer à enfoncer sur le flanc gauche. Il n'y a plus rien de toute façon. Ça croque assez bien. Maintenant, prête, maintenant ! Comme vous le souhaitez ! Oh, c'est la gueule ! Oula ! Ouf ! Et B ? Il se passe d'un seul coup là. Ça lui arrive de temps en temps. Les deux invoques suivantes arrivent. Ah ouais. Ok. Ton pack master... Oh ! Ah ! Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Il est ouf. Il est en plein dans la mêlée. Non mais il est en chute de toute façon. Non mais histoire que j'envoie une invoques pour... Non mais tu ne peux pas, il est en plein dans la mêlée. Oui mais l'avantage des invoques c'est que ça peut arriver aussi en plein dans la mêlée. Il reste 235 pv. Tout va bien. Bah ça va dépendre combien de temps il reste au buff de morale des gardes du tsar. Non je pense... Ah ! Il est dans l'autre mêlée pardon. Oui non non pardon. Dans la première mêlée. Celle du milieu. Pas celle de gauche. Non c'est bon il est sorti. De toute façon lui il va lâcher donc... Il reste plus les gardes du tsar. Il reste les gardes du tsar qui sont sous buff voilà. Qui ne sont plus sous buff et qui vont lâcher. Voilà c'est bon. Il faut... Ben non ! Ah si parce que c'est une... C'est une sortie ! Ah oui ! Bat 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 bat. Je redonne mes ordres. Ah ils sont loin. C'est aussi vite. Oui mais tu vas vite ! Les horreurs de la portée vont vite. C'est l'intérêt. toi tu vas à 77 c'est pas mal non plus 89 c'est bien aussi Pierre il en reste 3 t'as l'unité qui est la plus éloignée il en reste 3 ce que je peux finir autant que je le fasse ceux là ils sont trop loin par contre c'est bon pour moi ouais les loups c'est bien proche ah non ils ont fui ah ils sauf qu'ils sont très fatigués tes horreurs de la portée coucou j'adore j'fais pas plus la moque devant oui t'es en train de fuir ah so stop ouais il restera pas grand chose quand même c'est pas mal non normalement ça devrait aller faut juste finir ses gardes des tsars il y a une unité qui est en train de fuir toute seule merde ouais justement c'est les gardes des tsars ceux qui sont tout là bas ils sont trop là maintenant j'ai pas d'unité à porter c'est bon la mêlée est finie on rattrape pas les gardes des tsars victoire héroïque je me suis fait surprendre avec le pack master ouais c'est squishy j'arrive pas à savoir si pour que sa regen soit active il faut que ce soit les monstres molders qui sont en mêlée c'est pas bien précisé tel que c'est indiqué sur son truc de regen ou si c'est lui qui doit être en mêlée j'arrive pas à savoir donc 636 sur avec 16000 de dégâts pas loin oui et 121 pour trottin non non les auras de la portée c'est une tuerie c'est regen, frénésie, tout ce que tu veux et encore je les préfère même presque comme ça sans toutes les modifications apportées par par Mulder ouais allez j'avais commencé un peu une campagne Mulder c'est un peu c'est confusionnant bon tu finis par t'y faire assez vite mais c'est bah c'est du random quoi c'est un peu le problème si t'as de la chance tu peux te faire des monstres et faire des machines à tuer si t'as pas de chance tu vas choper plein de dégénérescence et ton unité sera foutu il faudra que tu la re-sic pour en faire une autre mais il y a moyen de faire des trucs mais complètement déliants avec des bonus mais de fous furieux il me semble qu'il y en a un qui fait glace cannon ultime tu peux lui filer genre plus 100% de dégâts des armes ou plus 200% de dégâts des armes mais moins 100% de récupération bon on est reconstitué quand même il lui reste vraiment plus grand chose du tout oh gracieux il me déclare la guerre je vais peut-être pas t'appeler non parce que je suis encore en PNA avec lui mais j'étais en train de me poser la question de me dire ah mais il est en alliance défensif avec les provinces du nord oui mais ça joue peut-être juste sur la reputation il est hostile à de moins 232 effectivement c'est pas vraiment mon pote il n'y a pas grand chose à manger sur un Skiven donc ça m'intéresse pas ouf oh merde costaud il m'a vu et il te casse ton bouche non mon sur mon mon unité de sur ton armée d'esclaves sur mon armée d'esclaves et il va faire boubou je pense pas que je vais pouvoir fuir ah si je peux fuir sans qu'il me rattrape il est retourné chez lui ok bon bah ça va être dommage pour lui il a pas repéré que au prochain tour c'est moi qui lui tombe dessus qu'est-ce qu'il me veut lui oh putain fin du pas de commercial avec Rictus oh ils font chier les merdes ah il y a des rebelles qui ont pop ah vu qu'il est en train de se faire piller par deux armées les provinces de l'ouest l'ordre public ça aime pas trop c'est tellement fort les campes pillages des orques ah oui alors depuis que j'ai découvert ce que ça pouvait faire en homme-bête il faut que je les teste les hommes-bêtes en fait j'ai pas le ça fait partie des rares DLC que j'ai pas ah ouais d'accord mais par contre j'ai le j'ai le DLC avec ah les qu'est-ce qu'il fait lui un traité de paix il te redéclaire la guerre alors que tu viens de signer la paix non non j'ai pas signé la paix ah du coup il veut quoi du coup ? bah si il veut me proposer un traité de paix ah d'accord est-ce que je vais lui est-ce que parce que tu vas l'attaquer en fait bah le truc c'est que tant qu'il est pas en guerre et tant qu'il reste posé là et qu'il est pas en guerre avec province de l'ouest je suis obligé de me taper deux armées en fait là ouais c'est ça et ça pique un peu je vais peut-être amener moins une deuxième armée et puis allez qu'on puisse avoir une bataille commune ouais une bataille commune ça pourrait être sympa ah bah non il sort ah non oui du coup il m'attaque oui parce qu'il est à portée avec la garnison oui sauf que la différence c'est qu'il a pas les murs bah sinon tu recules et tu vois ce qu'il fait oui sauf qu'il va pas me réattaquer sans la garnison je pense ah bah non par contre lui il a bougé là maintenant il est plus à portée de la garnison oui c'est ça voilà ok bah oui c'est que j'ai empêché de passer en fait c'est pour ça que tu me laisseras faire un trait d'épais dans ce cas là ah ah du coup je me suis mangé de l'attrition avec ces conneries résistance physique sur trotte le gueuleux c'est pas mal ah bah je peux pas l'attaquer d'accord il est trop loin la wague échoue toutes les wague échoue sinon j'attaque j'attaque shang yang sinon tant pis ah oui d'accord ou sinon je peux venir en allié pour attaquer taizhu bah écoute moi taizhu j'ai ah parce qu'il a une troisième armée qui remonte donc si tu attaques si tu attaques faut que ce soit asturci parce que le prochain tour il aura une armée de plus troisième armée qui remonte oui ah oui qui est un peu en dessous zenman zenman one je sais pas si tu le vois toi là je vais moi je peux attaquer ying zi tian oui non non mais en fait oui j'ai vu tu l'as vu la troisième il est un peu loin mais si tu attaques et ce tour-ci il n'y aura pas de soucis alors si c'est quoi en fait l'orgue sauvage je peux pas l'attaquer j'ai pas la portée alors sinon moi je peux l'attaquer je pense de là où je suis alors dans ce cas moi je peux me mettre assez proche on peut tomber sur l'orgue sauvage on peut casser sa bouche ouais sauf qu'il va s'enfuir si on met à deux ouais mais si tu te mets en limite oui sauf que moi je suis déjà en limite de déplacement donc si je veux être apporté je serai en limite de déplacement s'il s'enfuie je pourrais pas la rattraper ça dépend s'y valent ou pas ouais ouais ça se tente ça fait longtemps que j'ai peut-être le problème que ça fait c'est que pour faire ça je vais être obligé d'être en je vais être obligé d'être en marche normal et je vais encore me bouffer de l'attrition en fait du coup c'est ça qui m'emmerde ouais c'est que là vu qu'il m'a forcé à reculer je me suis mangé un tour d'attrition déjà donc écoute tu vois non non je vais aller péter shangyang et puis ok pyrrhic victory et j'y perds ma goule de prestige ceci étant celle là il n'y a pas de zombie pour être un peu plus intéressant comme armée combat peut-être elle aille un poil plus vite t'es parti où avec avec elman je suis en train de me ramener complètement à l'ouest pour quand même me rapprocher quand les nains vont arriver ah oui j'ai quand même un peu de trajet à faire ah c'est vrai que j'ai pas pensé l'or que j'aurais pu l'attaquer en lightning strike j'ai pas j'ai perdu le réflexe ah oui qui aurait pu me permettre de lui casser sa gueule individuellement alors une catapulte il est hors des murs là oui c'est ça qui est une capitale donc du coup tu n'auras pas tu chaperas pas l'homme bah tant pis c'est pas très très grave ça va de nouveau être au sud on va péter les portes donc c'est vrai que j'ai du fufu effectivement il peut être intéressant de de mettre tous les fufus d'un côté je vais te filer les fufus il a pas beaucoup de tireurs c'est l'avantage bon il a pas grand chose oui ça va être plus rapide que la bataille précédente normalement ça doit être un peu plus rapide bah voilà il y a une armée en moins il y a deux armées en moins la sienne et la mienne ça va peut-être laguer un petit peu moins aussi beaucoup moins de zombies bah moi je me passe ouais je me passe les goules on va être moitié d'un côté moitié de l'autre elles font quoi les goules de prestige ? elles ont un poison amélioré d'accord bon c'est bon pour moi alors ça va j'ai des unités volantes j'imagine qu'il va avoir des tours et il va y avoir peut-être de lanterne oui mais c'est pour ça normalement je prends les quatre points derrière là c'est stalk aussi les X-rays tiens bah non parce que eux ils ne m'intéressent pas parce qu'ils pourront pas passer sur les murs ils pourront pas passer sur les murs oui mais ils vont défoncer la porte bah c'est toi pour défoncer la porte j'ai largement ce qu'il faut pour défoncer la porte moi c'est en termes de d'accord et ils vont mettre du temps à la défoncer la porte au pire hop je vais les mettre je vais le mettre avec le carros noir à un autre endroit et puis pour défoncer une porte hop je les mets côté gauche non parce que là du coup je veux voir du monde et non ils sont fufus aussi c'est pour ça que je les avais donné le carrosse il est fufus ? le carrosse il est fufus aussi il est sur le Kossi tout le truc c'est que sinon ouais c'est vrai que en même temps c'est que des horreurs normalement j'ai oublié personne si j'ai oublié mon lord et ah non c'est le bar gauche que j'ai oublié ok c'est bon allez oh c'est étonnant ça a moqué tout le monde ça c'est vraiment très très bizarre ça faut encore faire n'importe quoi sur les unités qui se retrouvent j'ai fini j'ai donné ça va ça va vite hop toi tu vas te tirer sur les celestial dragons qui sont ici et bah normalement de toute façon tout le monde a ses ordres à part le nécromant c'est bon allez est-ce qu'ils vont voir les est-ce que les lanternes vont voir les boules ? on sait pas que ça change grand chose mais elles vont bientôt plus voir grand chose de toute façon on est internes donc les tours sont à moi il a déjà déserté les murs il a déserté les murs il y a tout Une lanterne de moins. Et toi, ici. Ah, il est délancié. Merde. Les portes sont à vous. Mais que se passe-t-il ? Il y a un lanci Jad. Eh, vous vous trompez de direction, les noms. Il n'est pas par là que vous allez me trouver. On est caché. Et bientôt plus de lanterne. Ah, il envoie quelques lanciers sur moi. Et on a la place centrale. C'est chiant, les élévations, tu perds tes unités de vue. Eh oui. Il n'y a plus de lanterne. Les portes. Ah, il y en a une qui tombe plus vite que l'autre. La vargule fait flémale aux portes. Plus que les horreurs décryptent, mon lord. Je vais vous faire défoncer, là. De quoi ? Merde, il m'a vu. Il m'a vu. Aïe, aïe. C'est long à tomber. Il va peut-être picoter. Aïe, j'ai une porte qui est passée. Allez. J'ai mes unités qui sont étalées sur des kilomètres de long. Pourtant, ce n'est pas des zombies. Bah non, mais ils ont quand même vraiment du mal à monter les échelles. Bah bah, s'ils goulent contre l'anciers, c'est les ghouls qui gagnent. Sauf que maintenant, il a ramené du monde. Il n'aurait pas la place centrale. Je vais voir les... Alors maintenant, c'est les siétants, les ghouls, elles ont régen. Ah, sympathique. Allez, cette porte, là. Ouf, les archers, par contre, ça ne va pas le faire. J'arrive. Ouais, je veux bien que tu ailles t'occuper des archers en particulier. Je commence à me rapprocher de la place centrale. Non, mais si avec tes volants, tu peux les choper les archers, ça me rend. Lesquels ? Les archers qui pidonnent... Oui, mais où ? Au centre. Oui, oui, c'est... Ah, il n'y en a qu'une unité, de toute façon. Oui. Oui, mais t'inquiète pas, j'ai déjà deux unités de volant qui vont. Ah, alors, là, c'était prévu. C'est bon, allez péter cette porte, allez. Ah oui, d'accord, t'es effectivement pas long. Ah bah, l'avantage de cette armée, c'est que ça va très vite, une fois que c'est rentré. Ça va saigner. Je pense que les unités individuelles vont pas aimer. Et vous aimez être entre le marteau et l'enclume ? Si la réponse est non. Bah, tant pis pas. Ça y est, je suis enfin en train de capturer la place principale. Charge des X-Fraith. Ah ah ah, ce carnage. Oui, c'est souvent assez efficace. Ah, c'est redoutable comme unité. Ça envoie du lourd. Ah, qu'on veut surtout qu'on des verbes à l'étranger. Les Celestial, les Celestial Dragon Cross Bowmen, aucun qui se démerde. Ils sont mal aimés Dargulf, quoi. Ils m'ont fait mal à mes Dargulf. C'est quoi, c'est du gentil. Ah, il reste encore une unité d'arbalétrier qui fait le trajet derrière. Bah alors ? Bah non. Qui fait plus le trajet derrière. Ils ont lâché. C'était pas très très bien. 41 pertes. Oh, 114, l'X-Race ! Ah, il n'y avait pas conscience que c'était redoutable à ce point-là. Ah, joli d'huile. Ah oui, effectivement, ça... Je ne me rappelais pas que c'était aussi violent. Ah, il y a des ghoules de... De redout. Le poison amélioré, ça pique, hein. Elles font le tas, c'est... Autant, le poison de base, je crois que c'est 2 à 4 dégâts secondes, mais je me semble que le poison amélioré, ça augmente un peu. Ok. J'ai vu que c'est trott, je ne sais pas si c'est un trait qu'il a, ou une amélioration, ou un objectif à filer, mais il y a un poison qui fait 18.32 dégâts par seconde. Hum hum. Ce qui doit aider à faire monter son compteur. Non, c'est une toxine qui est là, c'est pas un poison. Donc, il n'y a pas tous les côtés affaiblissement, perte de vitesse et tout ça, c'est juste du pur dégâts. C'est si, si. Vlad von Karshteyn. Eh bien, GG. Ah bah non, il y reste une armée. Ah il y a une armée encore. Oui, il a pris la merde cet enfoiré. Bon, eh bien, tant pis. Il crève en attrition. Il est où ? Il est sur un bateau entre la ville du nord et l'eau. J'ai une mission dessus, mais je ne vais pas perdre mon temps. Sinon, j'ai snitch qui n'est pas loin. Oui, moi j'avais une mission pour le tuer. Pour détruire cette armée-là, choper 1000 PO et 5 de leadership faction wide. C'est pas grave. Bon, je ne sais pas si je vais dépenser des sous par contre, si je te la file au prochain tour. Non, je n'ai plus de recherche. Eh bien, c'est très bien. On va filer la barrière à toutes mes unités d'itérée, c'est vrai que c'est sympa ça. J'avais oublié le détail. Bon, euh... Il peut y avoir les rebelles qui vont me tomber dessus. Bah, tant mieux. Attention, s'ils ne me tombent pas dessus, moi je leur tombe dessus au prochain tour. Alors, ce que je peux faire, c'est assiéger ta vie. Non, je ne vais pas attaquer, là, comme ça tout de suite. Toi, il va les défoncer. Son seigneur. Ah, c'est bizarre, ça, il fuit. Toi, tu vas lâcher... ... le siège. Ah, du temps de justesse, là. Ah non, je ne peux plus lui filer, Karakazul. Ah merde. Amorce. Il a perdu la liaison, vu qu'il s'est fait taper dessus par... Oh putain. C'est pas mal du tout, ça. Ah, plus compliqué que prévu. Ouais, il a du monde, en fait. Bon, eh bien, je ne pourrais plus lui échanger. Ah, tant pis. Bon, je peux presque faire un PNA avec Hangrund. C'est pas très très utile. Alors que je suis à moins 142. Tiens, je vais défoncer les... Ah, mais attends, il n'est pas très en forme. Je vais défoncer les rebelles. Ah bah non ! Quoi ? Les rebelles ou les orques sauvages ? Les rebelles. Oh, bon... Bon, tant pis. Ouais, j'ai besoin de sous. Bah oui, moi aussi. Euh... Rappelle-moi, tu gagnes combien ? Là, je suis à 10 000. Voilà, ok. Tu sais, mes revenus sont... Je vais te filer une capitale au prochain tour, t'aurais pu me les laisser. Mes revenus sont à 418, mec. Salaud. Ouais, bah, et t'as qu'à pas avoir viseur, mais... J'en ai pas huit. J'en ai cinq. Enfin, on avait cinq tout à l'heure, t'as même pas dit que t'as recruté une de plus de niveau d'heures ? Ah, tu l'as pas encore lancé ? J'ai dit que ce serait bien, mais que j'ai point ce qu'il faut. Et il y a deux tours, le mec, il me dit « Oh, t'as besoin de thunes, Grand Prince, j'ai 15 000 PO, machin. » Entre temps, j'ai... Il fleure parce qu'il a pas assez de thunes. Entre temps, j'ai fait un passage au niveau 5. Ah, il paraît que ça pique un peu. Ça coûte un peu de sous. Euh... Mes banduchis, où est-ce qu'elles sont ? Euh... L'heure décisive, sans perte. Tac, tac. Euh, non. On va rester au niveau 1. Ah, du coup, « Activiste et mérite a mené plusieurs batailles très loin de la capitale pour Trott. Tu m'étonnes. » Bah maintenant, oui. C'est de la triche. Hop. Hop. « Maître corrupteur, commandant tout de reconstitution. » C'est bien, ça. Euh... Ah, merde, c'est les salles qui sont chopés, celui-là. Ah, fait chier. Ah, non, c'est Rungrad. Ah, merde. Ah, qu'est-ce qu'ils m'envoient là ? Ah, non, c'est le cas où. À mon avis, je pense que... Grissus, il va pas tarder à me déclarer la guerre aussi. Je suis à moins 152, je viendrai reprendre notre PNA. Ça tombe bien, je suis à côté. Ah, non, c'est Grimgore qui est à côté, merde. Ah, merde, j'avais pas fait gaffe, c'est des territoires jaunes pour moi. La glace. Glace. Les terrains gelés du nord. Ah oui, mais au nord, oui, d'accord. Bah, pour... Et Chine, oui. C'est ça, le truc, c'est que je pense que... Ce serait pas le cas pour Trott, mais pour toi, ça l'est. Ah oui, t'as une armée NN qui t'approche. Ouais. Non, je sais ce que... Je vais leur donner la... Je vais faire le buff qui permet de régen, complètement. Faut quand même que tu recrutes une troupe en plus. Ouais. C'est combien de temps de régen, ce truc ? 30 tours. C'est pas exactement... Faut cumuler, putain. Moi, mais... Je peux pas me permettre de faire des... De faire des rites, en fait. Ça me coûte un baiser de sang à chaque fois, c'est... Si je fais ça, j'avance pas, en fait. Qu'est-ce qui sert à rien ? J'ai un peu de sous, mais pas beaucoup. Non, j'ai eu plein de... Plein de constructions, en fait, qui se sont enchaînées. Ah, putain, il faut vraiment que je pense... Ah bah, ceci étant, le truc, c'est que là, maintenant, il est sans province, le province de l'Ouest. Donc, il va peut-être venir se péter les dents chez moi, ce qui me permettra de l'aider la quête. Très bien. Tu pourrais le laisser en vie, le Ying Kang, là ? Ouais. Ça m'arrangerait. Alors, j'ai mon truc de niveau 3. J'ai le contrôle d'une armée Skaven Rival. Ah, alors par contre, j'avais dit que je pouvais prendre la truc de Morse. Comment ça, prendre Morse ? Je peux prendre l'isolation de ma gâche. Et puis, refiler. Tu peux le confédérer, là ? Non, mais avec... J'ai une action de... Deschines. Ah ouais ? Oh, ça m'intéresse. Ah oui, tu peux, toi, le récupérer pour toi et me le filer. D'accord. On fera un échange. Tu le gardes un tour et on fera un échange au prochain tour avec la capitale. Oh, putain, par contre, il faut que je mette un assassin, même niveau 15, dessus. Ah oui, c'est vrai que ça... Oui. Non, temps de récupération des agents, 4 tours. Oui. Euh... Ah ouais. Et il semblerait, ouais. Il y a moins de 271 et je suis en guerre. Il va peut-être pas beaucoup aimer... Morse. C'est possible qu'il me fasse un peu la tronche, après. Ah non. Ça va. Non, il s'en fout. Tant mieux. Tiens, je peux refaire un PN avec l'écrou de l'hiver. C'est un baron. Tu ne vas pas me liker quand je suis agré. Bon, du coup, Karakazul, je le filerai bien. Avec Grimgor, je vais peut-être me faire un PN avec Grimgor. Tu ne vas pas lui taper dessus. Si je pouvais éviter, j'aimerais autant. Dans l'immédiat. Nos relations ne sont pas terribles, elles s'arrangent un petit peu. Surtout, si je vais taper sur Gressus, il risque de bien aimer. Ouais, effectivement, ouais. Mais ça ne semble pas certain pour que moi, je puisse faire un PN avec. Ça ne sera pas assez. L'attribut de premier round, je vais faire un PN avec lui. Je te laisse le terminer. Ah, L'orque sauvage ? L'orque sauvage. Ok, ça va dépendre où il va. Le problème, c'est que s'il faut que je le poursuive à perpétrer les oeufs chez toi, non. Parce que moi, j'ai bouffé de l'attrition pendant ce temps. Ok, bon écoute, je vais faire la paix avec lui. Je vais faire la paix avec lui. De toute façon, je m'en fous. Moi, le prochain tour, je te file la capitale. Donc, je n'aurai pas grand-chose qui craint dans le coin. Ça me fait 2500 thunes. Si, 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 si. Il va me tomber sur Xenu, ça me fera un peu suer. Mais bon, tant pis. Là, je n'ai pas vraiment le problème de... Ça fait quoi ? Je vais rester à peu près dans le coin. C'est pas mal, donc... C'est pas mal, autorité, plus 3, ravitaillement défensif. Grand dur et re-recouter plus, c'est pas mal, ça. Grand recrutement, ah ouais, c'est pas mal, ça aussi. Allez, il coûte 3000, mais c'est pas mal. Bonne rattles et la mauvaise lune ont foiré leur wag. Ouais. Bien. On fait la fin de tour et on va s'arrêter. Ça marche. On laisse défiler. S'il se passe quelque chose, on lancera au prochain épisode. Ça marche. On vous fait des bisous, les gens. On laissez nos commentaires. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, il fait une petite sortie. Fortis, victoire à la Pyrrhus, perte moyenne, il perd tout. Eh ben, au revoir. Tu perds rien, toi ? Et je perds rien. Bon. Enjoy. Je récupère la ville derrière. Et comme ça, tata province sécurisée au prochain tour. C'est ça. C'est un deal qui me plaît plutôt bien. Allez, sur ce dernier move, on vous dit, qu'est-ce qu'il veut morcer ? Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Ah, je viens de choper le superviseur avec Ellemann. Ellemann, il n'est pas content, Morse. En même temps, tu viens quand même de lui piquer une ville. C'est ça. Allez, ciao tout le monde. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada